réécrit en transposant pluriel le groupe nominal souligné c'est un exercice qui est assez compliqué donc une antilope ici va devenir des antilopes et juste à partir de ce changement il va falloir modifier l'orthographe dans pas mal pas mal de phrases d'accord alors je commence avec toi et je te laisserai terminer alors déjà la première chose ici si on a affaire à des antilopes ct va devenir ct a iu nt évidemment on ne l'entend pas à l'imparfait mais imagine qu'on soit au présent on aurait entendu le changement je vais le remettre en jaune comme ça c'est une antilope probablement ce sont des antilopes probablement au présent n'entend bien qu'on passe de c à ce son c au singulier ce sont au pluriel c'est la même chose à l'imparfait sauf que ça ne s'entend pas malheureusement pour nous il croyait la reconnaître à sa stature élevée je fais encore ce morceau de phrase avec toi et puis après je te laisse faire la suite alors ici on va faire attention parce que on a un cod ici un pronom qui va falloir changer il croyait les reconnaître à leur stature élevée ici le groupe est au singulier on va le garder au singulier d'accord c'est la stature élevée des antilopes en général par contre si on avait eu ces il aurait fallu mettre regarde tu vois ici ces cornes là plusieurs cornes chaque fois par par antilope d'accord je te laisse mettre la vidéo en pause et on se retrouve pour la fin de la correction allez on reprend à la couleur rousse de leur robe très bien à leur avec un s oui tout à fait plusieurs cornes à leur corne à double courbure et à leur pâte avec un s marqué de tâche noix donc on avait à modifier leur robe leur corne leur pâte c'est mouc basant par contre Sous-titrage ST' 501